La bibliothèque d'Alexandrie est la bibliothèque de l'Antiquité la plus connue. Ce n'est pas la seule, il y a eu le lycée d'Aristote, la bibliothèque de Pergame, qui était la deuxième plus importante de l'époque, mais en effet, celle d'Alexandrie était la plus grande, avec plusieurs centaines de milliers d'ouvrages, et c'est clairement la plus connue, la plus emblématique. Souvent, lorsqu'on demande de citer une bibliothèque de l'Antiquité, on pensait à elle, par sa taille et par l'influence qu'elle a eue sur les autres bibliothèques, par le rayonnement de la vie d'Alexandrie. Celle-ci a été créée par Ptolémée, qui était du coup un des généraux d'Alexandre le Grand, qui s'est retrouvé à la tête de l'Égypte, de l'Égypte antique, après la mort de l'empereur d'Alexandre le Grand. Elle va se développer assez rapidement, et prend la norme et sort, jusqu'à son déclin. Alors, plusieurs explications possibles, il y a eu le thème de l'incendie, où elle aurait été brûlée à l'époque de César, mais cela ne semble que partiellement vrai, et il est possible qu'il y ait eu plusieurs évolutions par la suite, et en fait, à la fois, une diminution de ses moyens financiers, le fait que l'endroit où elle se trouve soit aujourd'hui sous les eaux, qui a pu faire qu'en bougeant, elle soit retrouvée, enfin, avec le mouvement des sols, elle soit retrouvée progressivement submergée, et qu'avec la diminution de moyens, son déplacement s'avérait difficile. Mais en tout cas, en effet, ce qui était le grand phare des bibliothèques de l'époque a décliné. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre sur le sujet, je vous mets le lien en description, je vous invite à aller la regarder, l'aimer, la commenter et la partager, tout cela nous aide beaucoup. Au revoir tout le monde.